Bien aimé, que Dieu vous bénisse au nom précieux sauverain de Jésus de Nazareth. Je suis avec les hommes de Dieu, les très éminents hommes de Dieu, et nous rendons grâce à Dieu pour sa faveur dans nos vies et surtout dans ta vie. Nous sommes dans la ville de Douala, où la main de Dieu se manifeste puissamment, depuis la journée d'hier, on a vu Dieu se glorifier dans la vie de son peuple. Tous ceux qui sont venus de partout, c'était fort. J'ai reçu une dame dans mon bureau hier, qui fait partie de la belle sœur de la femme de notre bailleur. C'est sa première fois d'arriver hier, elle m'a dit que quand elle a entré, l'atmosphère, elle a dit qu'il y a Dieu ici. La manière dont l'ouez, elle dit qu'elle, elle m'a dit merci, merci, dont nous glorifions Dieu pour cela. Et je sais que tous ceux qui ont été là hier pour la première fois ont été touchés aussi. Donc, volontiers, la population de Douala, nous sommes présents, nous ne sommes pas là pour nous amuser. On a vu de grandes délivrances hier. A travers l'homme de Dieu, le prophète Camto, je voulais dire Camto Emmanuel, et Camto Arsène, nous avons vu la fidélité de Dieu se manifester avec redoutabilité. Et ce soir, ça sera encore plus puissant que la soirée d'hier. Donc, nous vous invitons tout simplement à être massivement rassemblés, ce soir, à partir de 17h, en Dogbon, derrière l'immeuble Kamle. Trois hommes de Dieu, trois onctions, trois alliances, trois manteaux, trois bouches pour te bénir. Et je dis, c'est trop pour une seule personne, c'est trop pour une seule famille. Partageons le direct et je donne la parole au docteur Nukanassi, certainement, qui a quelque chose à dire. Je vous salue au nom de Jésus, c'est ça le tsunami, n'est-ce pas ? Trois bouches, trois onctions, trois alliances, trois grâces, trois hommes de Dieu, trois consécrations pour ta situation, pour ton cas. Ce soir ne manque pas. Nous allons encore monter en puissance. C'est un rendez-vous avec vous, pour vous, pour vos familles, pour vos destinées. Rien ne va manquer. Je vois Dieu opérer à une autre dimension encore ce soir. Je crois qu'en arrivant au terme de ce programme, quelqu'un aura un témoignage redoutable. Le genre de témoignage, quand il arrive dans votre vie, toute votre vie change pour des décennies. C'est-à-dire, c'est des témoignages de décennies. Ce n'est pas le genre de témoignage que quelque chose arrive et puis c'est bon pour deux heures, trois heures de temps ou trois, quatre, cinq jours. Vous allez recevoir une impactation, un toucher du Dieu, une grâce particulière qui va propulser votre vie dans des décennies et des décennies. Pendant deux ans, trois ans, dix ans, vingt ans, vingt-cinq ans, quelqu'un se souviendra, c'était Andokbon. Oui. C'était Andokbon. Je te souviendra, c'était Andokbon à l'occasion de Tsunami prophétique. Tsunami prophétique. Donc, c'est vrai que ma main fait mal. Là, chacun parle, ils tient, on s'éteint, on s'éteint, on s'éteint. D'accord. Donc, certainement, le docteur Enoca a parlé. Nous bénissons Dieu pour cela. Et nous vous invitons, nous vous en conjurons par Jésus-Christ, notre Seigneur, chers habitants de Douala. Ça, c'est l'heure de votre visitation. C'est la triple bénédiction. Et je sais que Dieu a quelque chose à dire dans ta vie. Et on a vu des prophéties extraordinaires. On a vu la gloire de Dieu se manifester des délivrances faramineuses. Et ça a été orchestré par le Saint-Esprit à travers son serviteur, le révérend prophète Arsène Campto. Alors, il a la parole ce soir. Et homme de Dieu, certainement, tchaikisha, adieu. Que Dieu vous bénisse. On nous attend très, très nombreux ce soir pour la deuxième soirée de ce programme. Ces trois soirées, ça nous rappelle la Trinité. Oui. Ça nous rappelle la résurrection au troisième jour. Oui. Ça nous rappelle trois. C'est un chiffre de Dieu, en fait. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de rater cette deuxième soirée. Ce sera étrange. Et homme de Dieu, ce que je ne cesse de voir avec les yeux de l'Esprit, c'est qu'il y a une grâce angélique qui se manifestera et qui se manifeste pendant ce programme. Je voulais vous dire que quand vous venez à ce programme, non seulement dans la salle, mais même retourner à la maison, les anges de Dieu vont vous accompagner. Amen. Les anges de Dieu vont vous toucher. Souvenez-vous, quand Jacob est arrivé à Mahanaïm, il a rencontré une cargaison d'anches. Et c'est là où sa vie a changé. Et dans le règne de l'Esprit, je vois le Seigneur dire que dans cette saison, tu es entré dans ton Mahanaïm alors que tu viens à ce programme. Un endroit où tu vas rencontrer les anges de Dieu, où ton nom va être changé de façon véritable. Et tu ne seras plus jamais le même. Après ça, Jacob a commencé à rencontrer les rois. Après ce programme, comme ton nom change, tu rencontras les rois. Tu ne seras plus jamais le même. Donc, dis à quelqu'un, dis à quelqu'un, dis à quelqu'un, dis à quelqu'un que nous sommes à Douala. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, et ceux qui ont été surpris de voir les images après, nous sommes effectivement à Douala. Et nous nous préparons pour ce soir. Nous ne manques sous aucun prétexte que Dieu te brise. Je voulais dire que le programme est en train de se dérouler maintenant. Le soir, c'est l'apothéose. Quand on se retrouve dans la même salle, c'est l'apothéose. Mais le programme, il est tout le temps, depuis ce qu'il a commencé hier, il est tout le temps, que les gens soient encore dans leur maison, soyez juste connectés, soyez juste dans l'esprit du programme. Et le soir, on se retrouve pour l'apothéose, l'explosion du programme. Le programme ne s'arrête pas quand on fait la prière finale le soir. Nous sommes dans cette atmosphère. Nous sommes dans cette atmosphère. En matinée, en journée, à tout moment, vous êtes dans le programme. Voilà, bien aimé, vous avez suivi. Et je vous en conjue par le Seigneur Jésus-Christ. Ne manquez pas. Ce soir, 17h, la main de Dieu sera puissante. L'église est située en Dockbon, derrière l'immeuble Kamlet. Nous sommes honorés de recevoir deux hommes de Dieu qui sont des instruments irrévocables de Jésus-Christ dans notre génération. Le docteur Enoch Anarsis et le reverend prophète Kamto, Arsène. Alors, ils seront encore là ce soir pour vous bénir. On va passer des moments de joie, de liesse dans sa présence, de célébration. Et on entrera dans l'enseignement de la parole, la guérison, la délivrance, la restauration. Dans tous les cas, ce qui a été volé, il est temps que tu le récupères. Que Dieu te bénisse comme tu viens. Passe l'annonce autour de toi. Nous vous disons à tout à l'heure, à très bientôt. Shalom, shalom, shalom.